Valérie Benaïm va-t-elle quitter touche pas à mon poste ? Alors qu'elle est revenue sur le plateau de l'émission de Cyril Hanouna le 15 janvier dernier, il semblerait que cette rumeur soit de plus en plus mise sur le devant de la scène. La chroniqueuse était absente depuis plusieurs mois et le présentateur emblématique de C8 avait révélé que la jeune femme avait des problèmes de dos. Il semblerait cependant que son retour soit de courte durée et qu'elle soit sur le point de faire ses adieux aux téléspectateurs après plus de huit ans passés sur la chaîne. Selon les informations de Closer, celle-ci aurait déjà entamé les négociations en toute discrétion afin de préparer son départ. Interviewée à ce sujet, elle n'a toutefois pas souhaité confirmer la rumeur, ni même la commenter. Elle a seulement fait savoir qu'il n'y avait pas de sujet. Fera-t-elle ses adieux au programme phare de Cyril Hanouna prochainement ? Affaire à suivre. Mais que s'est-il passé ? Les faits remontent à septembre 2020 lorsque Valéry Benahim avait réagi à un ancien clip de Frise Corleone. Dans celui-ci, le rappeur faisait l'apologie du nazisme et de l'antisémitisme, ce qui avait particulièrement touché la chroniqueuse, de religion juive. Très choquée et énervée, elle avait d'abord déclaré, « Je vais essayer d'être très calme et de poser mes propos parce que les textes de ce garçon me touchent au cœur avant d'ajouter, il parle de ma communauté et de l'humanité. » Elle avait ensuite souhaité s'adresser directement à lui, « Je vais lui dire dans les yeux, tu n'es qu'une merde. Si j'écoute mon cœur, j'ai qu'une envie, si est-il de censurer ce type et de lui dire « Cache-toi parce que j'ai qu'une envie, si est-il de te défoncer. » Des propos qui n'étaient pas passés inaperçus auprès des internautes et, afin d'apaiser les tensions, Cyril Hanouna avait souhaité organiser un débat entre Valérie Benahim et un fan de l'artiste. Des menaces de mort 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 Sous-titrage FR ?